Bonjour à vous les capricornes, bienvenue pour cette capsule love du mois d'octobre. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois d'octobre pour les énergies sentimentales. Donc bien évidemment, je vous rappelle, ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tous les capricornes qui vont regarder cette vidéo. Donc ne prenez ce message que s'il fait écho à votre situation. Vous laissez le reste de côté, éventuellement allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lilylataro.com Je fais toujours une consultation préalable, gratuite, avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, sans plus de détails. La consultation préalable, elle a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà la situation, forcément, ça n'a plus trop d'intérêt. Donc restez le plus succinct possible. Et puis après, je reviens vers vous et je vous explique comment je fonctionne. Voilà. Alors j'ai changé un petit peu d'angle de vue pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'essaye de faire en sorte que vous puissiez voir au mieux les cartes. Mais ce n'est pas toujours évident d'avoir la bonne orientation. Je n'ai pas forcément un matériel hyper pro. Enfin bon, voilà. Je vais mettre cette vidéo en accéléré. Je vais tirer les cartes. Et puis on se retrouve dans quelques instants. Et bien voilà les Capricornes. Les cartes sont tirées. On va aller regarder ensemble ce que ça donne un petit peu au niveau des énergies pour ce mois d'octobre 2020. Pour vous, on va commencer avec l'oracle bleu et l'oracle de la triade. Pour voir un petit peu l'énergie générale qui surplombe ce tirage d'octobre. Alors, avec l'oracle bleu, on a la carte de la progression. Et avec la triade, waouh, on a la lumière. Ok. Donc vraiment des très belles énergies. Des énergies qui nous parlent évidemment d'avancement. Avec la progression, on voit qu'on est en train de progresser sur son chemin, d'évoluer sur son chemin. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer probablement avec cette carte de la lumière. On nous parle d'une meilleure compréhension de ses comportements, une meilleure compréhension de la situation, une meilleure compréhension entre les partenaires. Une relation qui est en train de progresser, qui passe un cap, qui passe une étape. C'est vraiment des énergies, en tout cas très positives, qui vous emmènent vers quelque chose de plus haut, de plus grand, de plus fort. D'accord ? On a en dos de deck la carte de la transformation. Donc il y a vraiment cette idée, là vous voyez, c'est la carte numéro 13 dans l'oracle bleu. C'est comme dans le tarot, c'est l'arcane 13. Donc c'est une carte qui nous parle de mutation, de changement. On fait place à quelque chose de nouveau. Il y a une transformation qui s'opère. Il y a une renaissance qui s'opère, peut-être pour certains. La lumière se fait sur une situation. On arrive à mieux comprendre les choses. On avance dans son cheminement, dans sa compréhension de l'autre, dans la meilleure compréhension de soi-même. Et on voit bien ici avec l'oracle de la triade, on a en dos de deck la carte de l'ordre qui nous parle de décision, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de mettre les choses en place, qui nous parle de compréhension. En tout cas avec la carte de l'ordre, les choses sont remises à la bonne place. Il y a vraiment, en tout cas, un très beau début pour vous les Capricornes avec ces énergies de progression, de lumière, vraiment de cette énergie d'aller de l'avant en tout cas avec la carte de la progression. Il y a une clarté qui se fait pour certains d'entre vous, des choses qui sont mises en avant, peut-être certaines révélations avec la carte de la lumière, que ce soit par des faits et des nouvelles qui peuvent arriver à vous, ou une certaine lumière qui se fait à l'intérieur de vous. On reprend le pouvoir, on retrouve une attitude positive, enfin voilà, en tout cas, ça nous parle vraiment de bonnes nouvelles. Alors on va aller voir avec le Lightseer Starro ce qui ressort pour vous. Le soleil, le 5 d'épée, le 5 de bâton et l'empereur. Alors, ok, donc on a quand même deux arcanes majeures. Alors la première carte qui tombe, elle nous parle plutôt de ce qui peut être la problématique pour vous sur ce mois d'octobre. Alors ce qui est assez drôle, vous voyez ici, vous avez tiré la carte de la lumière avec la triade. Et puis la problématique qui ressort, c'est le soleil. Alors la problématique qui ressort, c'est peut-être un certain manque de confiance en soi, un certain manque d'optimisme par rapport à une situation. Peut-être qu'on a vécu des échecs par le passé et qu'on a du mal aujourd'hui à faire la lumière sur cette situation, à reprendre le pouvoir un petit peu. Bien évidemment, le soleil, c'est une carte qui nous parle de succès, qui nous parle de réussite, qui nous parle de positivité. Et quand elle vient en problématique, eh bien effectivement, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on a du mal à voir, d'accord ? Il y a peut-être des points d'ombre encore dans votre situation sentimentale qui ont besoin d'être mis en lumière. Et a priori, avec la progression et la lumière, c'est quelque chose que vous allez réussir. En tout cas, les énergies vont vous inviter à aller dans ce sens pour mettre en lumière quelque chose. Parce qu'il y a probablement, avec ce soleil qui vient en blocage, un petit peu en problématique, eh bien quelque chose que vous ne voyez pas encore bien clairement. Alors pourquoi ? Avec ce 5 d'épée, ça peut être un petit problème d'égo. Bien évidemment, le 5 d'épée, il peut nous parler de ça. Il peut nous parler d'une certaine forme de culpabilité, une certaine forme de combat intérieur que l'on mène contre soi-même presque. On peut avoir peut-être du mal à se remettre en question par rapport à une situation, par rapport à des comportements, par rapport à des ressentis, par rapport à une personne. Le 5 d'épée nous parle de conflit, nous parle de dispute. Mais avec le 5 d'épée, on peut très bien être en conflit avec soi-même et être dans un débat intérieur. On n'a pas forcément besoin des autres pour ça. Mais avec le 5 d'épée, on nous parle de mensonges, on peut nous parler du côté un peu très triste. Mais peut-être que tout compte fait, c'est à vous-même que vous mentez les capricornes. Avec ce 5 d'épée, en tout cas, il peut nous parler aussi, pourquoi pas, de trahison que vous avez pu vivre par le passé, qui du coup vous ont peut-être un petit peu fait perdre confiance en vous, qui ont éteint un petit peu votre lumière intérieure. Et on voit que sur ce mois d'octobre, peut-être que certaines opportunités vont être mises sur votre route, justement pour pouvoir basculer et pour revenir dans une énergie plus positive. En tout cas, le conseil qui vous est donné avec le tarot, avec ce 5 de bâton, c'est de relever le défi, de ne pas avoir peur de l'adversité, d'aller, entre guillemets, au combat. D'accord ? Alors bien évidemment, voilà, tranquille. Mais le 5 de bâton, c'est une carte où, eh bien effectivement, il va falloir sans doute faire face à certains obstacles et il va falloir faire preuve d'énergie, de détermination pour réussir à accéder à notre victoire, à accéder au 6 de bâton qui est une carte de succès, de reconnaissance. Mais avant d'arriver à ce succès, à cette reconnaissance, avec cette lumière, avec ce soleil, eh bien il va falloir relever peut-être certains défis, il va falloir peut-être sortir de sa zone de confort, d'accord ? Parce que le 5, c'est toujours un petit peu une carte de crise, d'accord ? C'est une carte en tout cas de changement, de transition, de mutation. Donc il y a vraiment cette idée là pour vous, les Capricornes, de devoir un petit peu prendre sur vous, sortir de vos peurs, sortir de votre mental, sortir de votre ego, peut-être laisser un petit peu l'ego de côté pour pouvoir relever certains challenges, dépasser certains obstacles, dépasser certains défis qui peuvent être mis sur votre route au niveau sentimental. Et vous allez vers quoi ? Si vous franchissez ces défis, si vous escaladez un petit peu là, si vous faites cette ascension, d'accord, pour aller chercher cette flamme qui est au-dessus, eh bien vous ressortez avec l'arcane de l'Empereur. Donc l'Empereur, c'est quand même une carte de stabilité. C'est une carte d'engagement, de contrat, de quelque chose de clair, de stable, d'accord ? L'Empereur, il a confiance en lui. Là, on pouvait être effectivement avec une petite problématique de confiance parce qu'on se torture un petit peu l'esprit, parce que peut-être qu'on a vécu des choses qui nous ont blessés, qui ont blessé notre ego et donc du coup on se sent un petit peu amoindri, on se sent pas forcément, on a l'impression de ne pas être capable d'eux. Mais avec cet Empereur, ça veut nous dire que sur ce mois d'octobre, vous allez opérer une transition avec ces deux saints qui sont là pour aller vers quelque chose de stable, pour aller vers quelque chose de clair, net, précis. Parce qu'avec l'Empereur, c'est une carte qui nous parle de règles, de structures, d'accord ? De quelque chose, d'un engagement. Éventuellement, pour certains d'entre vous, l'Empereur va nous parler d'un contrat, d'un engagement, d'un mariage, de quelque chose vraiment où l'on construit. Construit, parce que le 4, c'est un chiffre de construction. Donc il y a vraiment une énergie là de changement pour vous, de transformation, évidemment, comme on le disait tout à l'heure. On va remettre les choses à leur place avec cette carte de l'ordre. On va ordonner les choses comme cet Empereur pourrait le faire. On va prendre peut-être certaines décisions et on va cesser de se torturer mentalement. On va cesser peut-être de se culpabiliser par rapport à certaines choses. On va reprendre le pouvoir, on va reprendre confiance, être prêt à relever les défis et être prêt à surmonter les obstacles que la vie va peut-être mettre sur notre route pour prendre le pouvoir, décider et aller vers quelque chose de stable et de clair, on va dire, avec l'Empereur. Alors, on va voir avec l'oracle d'Izawatt ce qu'il a à nous dire. On nous parle de la petite voix, du playboy, du soupirant, du coussin, de la joie, de l'attribut, du dolmen et des racines. Alors là, on a quand même le playboy et le soupirant en plein milieu. Donc, il y a probablement quelqu'un dans votre entourage là qui vous paraît peut-être un petit peu superficiel avec la carte du playboy, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt dans la légèreté, d'accord ? Mais en tout cas, probablement, quelqu'un qui n'exprime pas forcément ses sentiments, qui est un petit peu bloqué avec cette carte du dolmen. On a quand même des blocages. Alors, ça peut être vous, bien évidemment, qui avez du mal à exprimer vos sentiments, qui restez dans une certaine forme de superficialité parce que, justement, ça évite de trop se révéler, on reste un petit peu dans l'ego, on est flatté, etc. On ne veut pas aller en profondeur, on ne veut pas trop faire part de ses émotions, faire part de ses sentiments. Le soupirant, sa rose, il la garde derrière le dos, il regarde cette femme, mais il n'exprime pas forcément les choses. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage amical parce qu'avec la carte de la tribu, on nous parle de nos proches, de notre entourage proche, de ceux qu'on côtoie au quotidien. Donc, ça peut être quelqu'un pour qui vous nourrissez des sentiments, mais que vous gardez un petit peu secret parce que vous vous sentez bloqué peut-être du fait qu'à l'heure actuelle, vous êtes peut-être plus sur une tonalité amicale et du coup, voilà, ça vous empêche peut-être un petit peu d'avancer pour déclarer vos sentiments. C'est peut-être pour ça que ce soleil, il est en blocage, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre en lumière, on n'arrive pas à dire les choses, on n'arrive pas à exprimer les choses. On se prend la tête, on est dans l'ego, on n'a pas envie de faire le premier pas parce qu'on estime qu'on n'a pas envie de se faire renvoyer dans nos 22. Et donc, il va falloir surmonter ce défi si on veut aller vers quelque chose de clair, net et vers un engagement. D'accord ? En tout cas, on vous invite à écouter votre intuition, à écouter votre petite voix intérieure. D'accord ? Parce que c'est cette petite voix qui va vous mener dans la bonne direction avec la carte de la joie. D'accord ? Entre la lumière, le soleil et la joie, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire pour vous sur ce mois d'octobre. Une certaine forme de légèreté peut-être qui est retrouvée parce qu'avec la carte de progression, on nous indique que vous allez réussir à comprendre peut-être que les blocages que vous voyez ne sont que vos propres blocages. Ils ne sont que dans votre tête. D'accord ? C'est votre ego qui parle. C'est peut-être vos peurs qui parlent, vos angoisses, la peur du rejet, etc. Et c'est ça peut-être qui vous bloque. Alors, peut-être que ce qui vous bloque aussi avec la carte des racines, c'est votre passé. D'accord ? C'est les expériences que vous avez pu vivre par le passé qui n'ont peut-être pas toutes été positives. Vous avez peut-être, comme on le disait, vécu des trahisons, etc. Et vous avez besoin d'avancer par rapport à ça. Il se peut que vous puissiez trouver autour de vous, avec la carte du coussin, quelqu'un qui peut être de bonne écoute, de bon conseil pour vous. D'accord ? La carte du coussin nous parle de quelqu'un dans notre entourage à qui on peut confier nos émotions, à qui on peut confier nos sentiments, qui va pouvoir nous écouter, qui va pouvoir nous conseiller sur la bonne voie à suivre. Alors, peut-être que cette personne pour qui vous nourrissez des sentiments secrets, justement, est une bonne amie, est quelqu'un à qui vous vous confiez, quelqu'un avec qui vous discutez, où vous avez l'impression, justement, que vous pouvez exprimer vos ressentis librement. Et malgré tout, du coup, vu que vous êtes peut-être plus parti sur cette tendance amicale, vous êtes un petit peu bloqué pour exprimer vos sentiments réels. D'accord ? Vous êtes peut-être, voilà, tombé amoureux de quelqu'un avec qui vous avez au départ plutôt noué une relation type amicale, entre guillemets, où on se confie, on se dit les choses, on a vécu un petit peu les mêmes choses, on se sent un peu comme dans une relation miroir. Et parce qu'avec la carte des racines, on peut nous parler aussi de ce côté un peu karmique, vous voyez, de quelqu'un qu'on a la sensation de connaître depuis toujours et à qui on peut se confier. Et donc, du coup, même si nos sentiments se sont transformés et si on nourrit actuellement des sentiments plus amoureux qu'amicaux, eh bien, on est un petit peu bloqué pour les exprimer. Bon, on vous demande de relever le défi, on vous demande d'avancer, on vous demande de progresser, après, à vous de voir, bien évidemment, comment ça va faire écho pour vous. Alors, avec le tamis, le normand, qu'est-ce qu'on a ? On a le fouet, on a l'enfant, la croix, les souris, la faux, le trèfle, la maison, le serpent et l'arbre. Ok. Alors là, très clairement, il y a quand même quelque chose avec la croix, la faux et le fouet. Il va falloir mettre fin à peut-être certaines choses, certains conflits, certains conflits qui remontent peut-être, justement, avec la carte des racines, à des choses qui peuvent remonter à l'enfance, en tout cas, qui affectent votre légèreté, votre innocence. D'accord ? Alors, il se peut, bien évidemment, pour certains d'entre vous, que là, on nous parle de conflit avec un enfant, bien sûr, et là, on nous indique que cette situation va prendre fin parce qu'avec la carte des souris, on est quand même, c'est ce qui nous grignote de l'intérieur, d'accord ? C'est tous les petits tracas qui nous prennent la tête comme avec ce 5 d'épée et on voit avec la carte du trèfle qu'il va y avoir une opportunité, d'accord ? Il y a une opportunité qui va se présenter, une chance, un heureux hasard, on va dire, qui va vous permettre, avec cette faux, de couper avec cette situation, d'accord ? De trancher avec ces conflits qui peuvent avoir lieu, de mettre fin à une situation qui vous tracasse et qui, a priori, concerne votre foyer, votre maison, alors, comme je le disais, peut-être, pourquoi pas avec des enfants, on peut avoir là des choses un petit peu, voilà, des non-dits, des trahisons, des choses qui, des conflits qui sont un petit peu stériles d'un certain côté, comme on le voyait ici avec ce 5 d'épée, parce que le serpent, il est toujours un petit peu vicieux, il est toujours un petit peu tendancieux, il peut y avoir eu, bien évidemment, certaines trahisons, certaines situations qui vous ont affectées, et où là, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de mettre fin à ces conflits, de mettre fin à cette situation, d'accord ? pour pouvoir retrouver plus de stabilité, parce que cette carte de l'arbre nous parle encore une fois un petit peu comme ici, de cet empereur, de la stabilité, de l'ancrage, des racines, d'accord ? On s'ancre dans la matière, on retrouve de la stabilité, on avance, et on laisse derrière soi certains conflits intérieurs, peut-être, que vous avez, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec ce 5 d'épée, et on oublie un petit peu, voilà, on laisse ça derrière soi, en tout cas, il y a la possibilité, les énergies qui vont se présenter sur ce mois d'octobre vont vous permettre d'aller dans ce sens, d'accord ? De retrouver une certaine forme de bonheur, une certaine forme d'ancrage par rapport à des situations peut-être que vous avez vécues où il y a eu quelques mensonges, il y a eu peut-être quelques trahisons, et c'est ça justement que vous devez peut-être mettre en lumière, il va falloir peut-être mettre les cartes sur table là par rapport à une situation qui a besoin qui a besoin d'être tranchée, je veux dire, on a besoin de mettre fin à ces conflits, parce qu'avec cette croix, on porte quand même une sorte de fardeau, d'accord ? Et donc là, avec cette faux, on nous dit qu'on va rompre avec ça, d'accord ? On va trancher dans cette situation pour pouvoir justement accueillir une opportunité, mettre fin aux mensonges, mettre fin aux trahisons, mettre fin à une certaine forme d'insécurité que l'on pouvait ressentir au niveau émotionnel, d'accord ? Alors, fort possible que vous receviez des nouvelles avec cette carte du message, il peut y avoir la décommunication du coup et la possibilité sur ce mois d'octobre de mettre fin à certains conflits, peut-être de mettre en lumière certaines trahisons qu'il y a pu y avoir au sein du foyer, certains mensonges qui, voilà, qui, il y a une amélioration très clairement de votre santé parce que la croix, c'est le fardeau, le trèfle, c'est la chance, c'est l'opportunité et l'arbre, c'est l'ancrage, c'est la santé. Donc, on voit qu'il y a une amélioration. Là, vous allez déposer probablement un petit peu certains de vos bagages sur ce mois d'octobre pour avancer de manière un petit peu plus légère. Alors, avec le line of love, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous ? On a la femme, on a le choix, la maison, perturbation, la peur, l'amour, la fidélité, l'homme et la communication. Bon, on a l'homme et la femme qui se retrouvent ici et en plein milieu, on a cette carte de la peur. ben ouais, ce 5 d'épée là, ce conflit mental, cette culpabilité, tout ce mental, tout cet égo qui peut peut-être du coup nous empêcher, nous freiner pour prendre la bonne direction, pour faire le bon choix. Il y a quelque chose, on voit bien ici avec la carte de la perturbation qui provoque des peurs au niveau d'une relation sentimentale. Peut-être qu'on a peur du rejet, ici, puisqu'on a cette carte du rejet et j'ai la carte de la lumière encore derrière. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans un fonctionnement avec cette carte de l'enfant qui ressortait avec des conflits intérieurs parce que vous avez peur de l'abandon, vous avez peur de ne pas être soutenu, vous avez peur de ne pas être aimé, ça peut être des émotions qui remontent à l'enfance, qui sont un petit peu ancrées en vous de manière depuis longtemps, on va dire. Mais on voit bien ici que vous êtes, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, on voit ici qu'on nous parle d'un couple, on nous parle de communication, on nous parle d'échange et on nous parle d'une décision qui doit être prise. Alors, une décision qui doit être prise justement peut-être par rapport au foyer, par rapport à sa famille, c'est ce qu'on voyait ici avec l'enfant, peut-être que ça impacte vos enfants, les décisions que vous devez prendre au niveau sentimental, d'accord ? Ça impacte votre foyer. On avait la maison ici qui nous parlait d'éventuellement et le fait de devoir effectivement retrouver une certaine forme de stabilité au niveau de votre foyer. Donc, on voit ici qu'on est quand même un petit peu régenté par nos peurs, on est régenté un petit peu par ce mental qui peut être un petit peu trop présent, cet égo qui peut nous emmener dans la mauvaise direction. Donc, attention, si vous devez prendre, si vous devez faire un choix sur ce mois d'octobre, à ce que votre choix ne soit pas régi par vos peurs, d'accord ? Parce que vous avez peut-être peur avec la carte de la fidélité parce que vous avez vécu, on l'a dit ici, peut-être des trahisons par le passé. On a cette carte du serpent aussi qui nous parlait éventuellement de mensonges et de trahisons. Et donc, vous avez peur peut-être que la situation se reproduise, d'accord ? On vous invite à la communication, on vous invite à l'échange, on vous invite à peut-être faire part de vos peurs, à vous exprimer, d'accord ? parce qu'à priori, là, de toute façon, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à une nouvelle relation, quelqu'un pour lequel vous n'osez pas exprimer vos sentiments, parce que vous avez peur, parce que vous avez un problème, entre guillemets, de loyauté, de fidélité par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, d'accord ? Mais là, on vous invite à la communication, parlez de ce qui vous bloque, confiez-vous avec cette carte du coussin sur ces peurs qui ont l'air d'être ancrées en vous, ces blocages qui sont là et qui peuvent vous empêcher, tout compte fait, de trouver une certaine forme de stabilité, une certaine forme d'accomplissement personnel parce que vous êtes trop dans le mental, parce que vous vous laissez perturber par cet ego et que du coup, vous avez peut-être du mal à définir une direction bien claire, à définir une direction pour savoir comment vous souhaitez construire parce que la maison, c'est quand même les quatre murs, c'est la stabilité, c'est comme cet empereur, on a ressorti plusieurs fois cette idée de stabilité. Qu'est-ce qu'on veut construire ? Dans quelle direction on veut aller ? Est-ce que ce n'est pas nos peurs qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer justement vers l'amour, vers une relation sentimentale qui soit équilibrée ? Parce qu'a priori, cet homme qui se situe en bas du tirage, il est entouré de fidélité et de communication. Donc a priori, ça a l'air d'être quelqu'un. Si vous êtes une femme et que vous êtes dans les peurs parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller, parce que vous avez peur de l'infidélité, parce que vous avez déjà été trompé par le passé et que vous ne voulez pas reproduire les mêmes choses et que du coup, vous vous enfermez un petit peu dans votre mental, que vous avez du mal à avoir confiance en vous ou en l'autre, on vous invite à trancher, à prendre une décision comme cet empereur, à vous imposer et à aller vers l'amour, vers la communication sans forcément avoir peur du rejet. Il va falloir mettre en lumière les choses, mettre en lumière vos peurs, mettre en lumière vos doutes, mettre en lumière vos blessures et retrouver une certaine forme de confiance en vous et en l'autre. Il y a une compréhension que vous devez opérer pour arriver vers une guérison. D'accord ? Donc je pense que ce mois d'octobre pour vous les Capricornes il va être un petit peu charnière dans la mise en lumière peut-être de certains de vos blocages, de certaines de vos peurs qui vous empêchent peut-être aujourd'hui qui vous bloquent pour avancer dans une relation sentimentale parce que vous n'osez pas vous mettre à nu, vous n'osez pas exprimer vos émotions de peur peut-être de nouveau d'être déçu, d'être trahi, d'être blessé, d'être jeté, de ne pas avoir le soutien que vous souhaitez. Mais avec ces cartes on vous invite à la transformation, on vous invite à avancer, à évoluer par rapport à ce manque de confiance que vous pouvez avoir en vous ou en l'autre. Voilà pour vous les Capricornes pour ce mois d'octobre 2020. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il vous aura aidé à cheminer pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada